bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto gratuit sur photoshop alors aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser un effet fantôme et oui accrochez vous bien puisque on partira de cette image libre de droit et puis on arrivera progressivement à ce résultat un résultat assez sympathique on utilisera uniquement de des photos de fumée pour réaliser cet effet donc ce sera un très bon petit exercice pour pas pour appréhender les modes de fusion et les masques allez c'est parti je vous retrouve tout de suite pour commencer le tuto allez c'est parti je vous propose de commencer le tuto avant toute chose je vais vous demander de télécharger le fichier source un puisqu'en effet quand vous allez le déshipper à l'intérieur vous allez vous retrouver avec un dossier images à l'intérieur on va retrouver 9 images de fumée puisque c'est grâce à aux photos de fumée qu'on va pouvoir réaliser cet effet et vous allez retrouver aussi l'image de la danseuse donc je vous propose d'ouvrir photoshop et puis ben d'ouvrir directement enfin de faire glisser directement l'image de la danseuse à l'intérieur de photoshop voilà comme ça c'est parfait j'ai pensé à baisser un petit peu ma résolution d'écran vu que je suis sur un écran qui fait 27 pouces et que ma résolution est vraiment très grande lors du dernier tuto c'était pas évident pour certains qui avaient des petits écrans de bas de tout voir donc du coup j'ai bien pensé voilà je recadre bon photoshop donc notre image d'origine qui est la photo de la jeune fille dans un premier temps on va venir la désaturer cette image alors pour désaturer une image rien de plus simple on clique sur image réglage et on va venir cliquer sur désaturation d'ailleurs photoshop nous spécifie son petit raccourci clavier donc commande shift et eu ou contrôle shift et eu si vous êtes sous windows voilà pour tout simplement désaturer une image là c'est parfait donc ce qu'on va venir faire maintenant bon on va venir utiliser un nos images de fumée alors généralement que je vous conseille ans c'est d'utiliser des images de fumée qui vont suivre un petit peu la direction on va dire des pas du mouvement de la jeune fille donc là par exemple vous voyez donc ça se voit qu'elle en mouvement un bras qui part comme ça un autre bras comme ça du coup faut essayer de trouver une image qui va qui va aller dans dans cette direction donc j'ai bien envie d'utiliser cette image là dans un premier temps la numéro 5 ce que je trouve qu'elle va correspondre très bien au mouvement du bras de la jeune fille donc cette image on va venir la glisser directement ici dans dans photoshop juste au dessus donc de l'image de la jeune fille du calque on valide on fait entrer et ce qu'on va venir faire tout de suite parce que là vous voyez que ben on voit pas grand chose alors au lieu de baisser l'opacité pour y voir un peu plus clair on va venir directement passer le calque 5 ici donc on peut même la renommer si on veut en 1 comme ça on saura que c'est la première image qu'on a utilisé on va changer son mode de fusion ici en superposition pour pour que l'effet marche bien j'ai oublié de vous dire c'est important de passer à votre image d'origine bas de la désaturer donc cette image ici vous voyez que le fait d'avoir mis un mode de fusion en superposition eh bien en fait qu'est ce que ça a fait bas tout simplement le noir de l'image ici est devenu transparent pour laisser place du coup si je remets en superposition voilà uniquement à la fumée alors bien sûr ce qu'on pourrait faire aussi avec ce calque c'est le passé aussi en en mode des saturation donc on veut faire clic droit pixeliser le calque ainsi non ça va pas marcher et vous rappeler du petit raccourci clavier que je vous ai appris tout à l'heure on va venir appuyer sur commande shift et u si on est sous mac ou contrôler shift eu et là parfait l'image est bien des saturés donc là vous voyez ce qui est pas mal c'est que cette cette fumée en fait le haut ici pas que peut correspondre on va dire au bras de cette de de la jeune fille et puis l'autre bout ici de fumée qui part dans cette direction peut correspondre aussi à l'autre bras de la jeune fille donc ce qu'on va venir faire on va faire un commande ou un contrôle t pour transformation manuelle et puis on va venir faire un clic droit et on va venir cliquer sur déformation donc c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir donner une direction en fait à notre fumée grâce à la déformation ici de photoshop donc ce qu'on peut venir faire voyez c'est tout simplement ramener le cette partie de la fumée on peut venir la ramener au niveau de son bras alors on peut céder du quadrillage vous voyez comme ceci pour encore une fois donner une direction donc vous pouvez vous servir de tous les points donc on peut dézoomer aussi si on veut pour utiliser aussi les points ici en haut qu'on peut les étirer voilà donc là ça va être un petit peu à vous de bas de comment de trouver la bonne la bonne direction là il n'y a pas il n'y a pas vraiment de secret suffit juste voyez d'étirer certains points comme ceux ci là on n'est pas trop trop mal donc n'hésitez pas à jouer aussi avec les comment les extrémités comme ceux ci donc là ça me paraît pas trop trop mal pour valider on fait entrer donc là génial pour gommer certaines parties un qui vous semble pas forcément utile n'hésitez pas à créer un masque donc on peut venir cliquer ici tout en bas sur la petite icône pour créer un masque et on peut venir prendre l'outil pinceau on fait attention de bien se mettre en noir en premier plan pour supprimer par exemple des certaines parties en fait de fumée qui nous intéresse pas alors moi je vous conseille d'utiliser l'opacité par exemple on peut essayer de se mettre à 70 et voyez on peut repasser des petits coups comme ceux ci donc ça se gomme progressivement pas complètement puisqu'on est en opacité 70 et par exemple on peut décider d'enlever voyez cette partie qui voit qui peut gêner un petit peu la lecture de l'image voilà donc là je trouve qu'on n'est pas trop trop mal là on va laisser cet effet comme ceci parce que je trouve que la direction et le mouvement est assez sympa et on va pouvoir du coup ben s'attaquer aux autres images alors bien sûr si vous êtes trompé vous avez trop vous êtes trop repasser dessus pour enlever de la matière vous vous remettez en blanc ici en premier plan et vous repassez par dessus un pour récupérer la matière tout simplement alors on va essayer d'utiliser une autre image maintenant alors on peut venir maintenant il peut trouver une image pour faire les jambes en fait alors on va voir la 4 me paraît pas mal cela aussi me paraît pas mal puisque je trouve que ça voilà ça 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 ressemble un peu à de l'os celle ci aussi m'a l'air pas mal donc en fait on en a quand même on a beaucoup qui peuvent qui peuvent nous servir on va peut-être pas utiliser la 4 on va essayer d'utiliser à 7 et on va venir la glisser comme tout à l'heure ici dans photoshop un petit coup de contrôle shift et eu par contre va falloir pixeliser le calque voilà commande shift et eu ou contrôle shift et eu et là bas vous voyez que l'image n'est pas totalement noir donc si on la passe directement ici son mode de fusion superposition vous voyez ce qui se passe on a un petit peu de blanc donc ça vient un petit peu gâché bas c'était fait donc ce qu'on va venir faire on va appuyer sur contrôle ou commande et elle pour jouer avec les niveaux on va venir ici ceux qui s'intéressent et à notre flèche noire qui va correspondre au noir de l'image et on va venir la pousser pour ben tout simplement rajouter du noir et si bien que là vous voyez plus on pousse le noir ben moi on a de détails dans l'image donc plus on perd de fumée donc là on va juste le pousser afin de voir le jusqu'à ce qu'on voit le fond disparaître et on va faire ok voyez on arrive quand même c'est beaucoup c'est beaucoup mieux donc on va venir appuyer sur contrôle t ou commande t pour transformation manuelle on prend petit angle ici par exemple en haut à gauche on appuie sur shift pour garder le ratio et on vient rétrécir un petit peu l'image donc là on peut même venir la retourner un petit peu à histoire de lui donner la direction vous voyez de de la jambe donc là même elle est pas mal on peut même cliquer sur des formations clic droit des formations pour encore une fois lui donner une petite direction vous voyez qui un petit ça fait un petit creux quand même la jambe ici là c'est un peu bombé donc on peut on peut peut-être réussir à faire cet effet en jouant en jouant là dessus voilà et ici en étirant un petit peu aussi toc on peut on peut étirer un peu plus si on veut on peut faire ok donc là on peut venir la replacer un petit peu comme ça et comme tout à l'heure on peut faire un petit masque prendre l'outil pinceau donc soit vous cliquez là soit vous appuyez sur la touche p et du coup vous mettez en noir en premier plan et là on vient gommer un petit peu enlever la matière qui qui nous qui nous gêne ici bah vous pouvez aussi enlever par moment un petit peu de de fumée ok donc bon on va continuer on va prendre une autre image pourquoi pas utiliser on peut peut-être utiliser encore une fois la 7 pour l'autre partie de la jambe donc à la limite ce qu'on peut venir faire c'est même venir dupliquer ce calque en faisant commande j ou contrôle j vous voyez que le calque ici était dupliqué on peut la ramener ici de l'autre côté et du coup un petit coup de contrôle t on vient pivoter un petit peu tout ça et là ce qu'on peut venir faire c'est un clic droit symétrie horizontale en fait pour lui donner une autre direction donc là on vient de la retourner c'est parfait on peut refaire un clic droit des formations et vous voyez là on vient redéformer tout ça on essaye de lui donner encore une fois une direction en par rapport à la direction de sa jambe donc on n'hésite pas vraiment à jouer avec tous les points voilà donc aussi on n'est pas non plus si on n'est pas super précis c'est pas bien grave là ça me paraît bien alors je valide et je reprends mon outil pinceau et je viens gommer un petit peu voilà par là comme ça donc là c'est pas mal donc ce qu'on peut venir faire aussi c'est créer un nouveau calque qu'on va venir placer on va dire ici et puis juste en dessous on fait tous les calculs on a créé on peut l'appeler bg pour background et on peut le remplir de noir donc on se met ici en noir en premier plan et puis on appuie sur enfin on vient cliquer sur fichier édition pardon remplir couleur de premier plan parfait on est bien en noir en opacité 100% on fait ok on va venir double cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller et on va venir le placer juste devant bg juste dessus pourquoi parce que ce que j'ai tendance à faire c'est un allumé voyez éteindre vite fait le calque pour voir à peu près le squelette de fumée que que je suis en train de créer donc là je trouve que je suis que je suis pas trop mal là il ya des bonnes directions au niveau des gens donc ça me paraît ça me paraît pas mal on peut venir continuer et par exemple la 8 est pas mal je pense qu'on peut l'utiliser aussi pour la tête de la jeune fille au niveau de la partie haute on va quand même faire le tour toc ouais ouais bon on va utiliser la l'image numéro 9 un numéro 8 pardon on va venir tac la glisser ici on la pixelise clic droit pixeliser le calque on peut la mettre ici en premier plan commande shift ou contrôle shift tu pour la désaturer et au niveau ici du mode de fusion ben se remet en superposition maintenant on sait faire un petit coup de contrôle t ou de commande t pour transformation manuelle on appuie sur shift pour garder le ratio et on vient réduire un angle voilà là on peut venir baisser quand même enfin la réduire considérablement puisque ben on va essayer d'utiliser le cette partie ici haute pour la tête donc on peut même la pivoter un petit peu on peut même n'est pas obligé de garder les proportions vraiment on peut essayer de la la réduire comme ça en largeur on fait entrer on va quand même créer un petit un petit masque on se met en noir ici en premier en premier plan on appuie sur j'ai dû vous dire p tout à l'heure pour prendre le pinceau le raccourci mais pc la plume je suis bête c'est pas hop j'ai dit p pour pinceau mais en fait c'est b le pinceau mille excuses donc on prend le pinceau raccourci b on se place du coup en noir ici en premier plan et on peut venir gommer un petit peu donc on garde l'opacité à 70 moi je trouve que c'est pas mal voyez en plus comme ça la fumée elle se fond un petit peu dans dans le décor c'est parfait et si vous voulez vraiment donner une direction à la jeune fille bas contrôleter à la ta la tête clic droit symétrie horizontale e pardon clic droit déformation et puis on peut venir avec pas lui donner une petite perspective vu que sa tête est de côté et bon on essaye de reproduire une perspective un peu comme ça de côté bon après vous allez me dire il chipote mais bon de façon en chipotant qu'on arrive quand même à des résultats c'est sympathique donc on va dire qu'on n'est pas trop mal comme ça on était comme ça vous voyez là je trouve que la forme et suis épouse plus le la morphologie de la jeune fille et bah toute la partie basse voyez si j'éteins et que je rallume la partie basse ici elle va pas nous être utile alors on va se reprendre on va reprendre le pinceau on appuie sur b et on va venir gommer voilà ce qui nous intéresse pas comme ceci on peut venir éteindre le calque et le rallumer là on n'est pas trop mal là on va essayer de construire un petit peu son corps donc là au niveau de sa poitrine vous voyez a quand même des formes arrondies donc c'est trouvé une image qui va correspondre à tout ça j'avais cru en voir une tout à l'heure bah celle là je pense qu'elle va être pas mal on va essayer de la retourner vous voyez avec cette partie si arrondie on va faire un test on va prendre l'image numéro 4 on l'a fait glisser on fait entrer on peut faire clic droit pixeliser le calque et puis comme tout à l'heure contrôle shift ou commande shift tu pour désaturer en mode de fusion on passe en superposition petit coup de contrôle t quand même et puis on va venir en appuyant sur shift eh bien tout simplement réduire tout ça donc ce que je disais on va utiliser cette partie ici arrondie pour faire pour délimiter en fait le fond de la poitrine du de la jeune fille donc là on est à peu près bon je pense donc on fait un clic droit là on peut faire une symétrie horizontale et voyez ce que je vous disais on va essayer de superposer la chose donc là on n'est pas trop mal on va faire un clic droit déformation et puis on va pouvoir et redessiner un petit peu tout ça donc là il ya un petit un petit arrondi qui part comme ça donc on va essayer de bas de le recréer voilà à peu près comme ceci c'est pas évident donc c'est faux centre faut s'entraîner avec cet outil mais une fois qu'on l'a compris ben on peut quand même réaliser des choses assez assez chouette donc là on n'hésite pas on peut refaire une petite torsion toc on peut venir écraser un petit peu on a on a presque réussi on n'est pas à 100% 100% opérationnel mais on peut reutiliser l'outil déformation voilà donc on va dire qu'on n'est pas trop mal comme ça d'ailleurs ouais on n'est pas trop mal du coup on peut refaire un petit masque on prend le pinceau et puis ben on va pouvoir venir gommer la partie basse ici et elle nous intéresse pas forcément la partie bas haute surtout au niveau de la tête on va venir là on va venir supprimer un petit peu puisque on va essayer quand même de de garder comment un vide on va dire entre le fond et si la tête c'est pour ça que j'ai bien envie de le supprimer la fumée alors on peut même baisser un petit peu l'opacité repasser juste dessus un petit peu si on veut conserver cet effet ici donc voilà on n'est pas trop mal maintenant ce qu'on peut venir faire c'est peut-être venir le dupliquer donc ce calque en faisant ctrl j pour faire exactement la même chose oui un creux ici au niveau de son bassin donc on va le dupliquer soit en faisant commande j ou ctrl j on appuie sur alt oui tout simplement et voilà le calque sud se duplique aussi donc là on va s'intéresser au creux ici donc on va peut-être pouvoir réduire un petit peu tout ça oui ça se calme presque bien donc on peut donner un petit coup de déformation si on veut alors je pense qu'on va être pas trop mal tout au niveau de son épaule vous voyez on va être bien je pense donc on n'est pas trop mal on va juste venir supprimer la partie basse ici donc on va venir se repositionner sur le masque on reprend l'outil pinceau et on peut venir vous voyez donner des petits coups comme ça ok maintenant on va essayer de va de trouver une un gros une grosse une grosse bouffée de fumée on va dire pour le corps en fait de la jeune fille donc on peut venir réutiliser cette partie par exemple je pense qu'elle est pas mal parce qu'après là ça s'est condensé donc on peut réutiliser la partie l'image numéro 8 qu'on peut venir pixeliser commande shift et u pour la désaturer on connaît maintenant on passe tout ça en superposition un petit coup de contrôler on appuie sur shift et du coup on essaye de se positionner à peu près comme ceux ci et on va venir dessiner le corps quand même on fait la déformation donc à la limite avant de faire la déformation quoique quoique c'est pas mal avec la déformation ou même comme ceci non ça me paraît bien on va juste faire un masque on va prendre l'outil pinceau on peut venir augmenter un petit peu sa taille on appuie sur contrôler alt comme ça puis on bouge notre souris de la gauche vers la droite pour modifier la forme et on peut venir par exemple tac augmenter un petit peu son opacité enlever un petit peu de de fumée comme ceci ici on regarde voyez là on commence quand même à avoir un beau squelette ça fait penser un peu à la pub là du bonhomme du bonhomme pour la cire je sais plus comment ça appeler voilà tiens c'est donc cette partie basse aussi on va pouvoir la supprimer on reprend b pour le pinceau puis on vient donner des petits coups tac ok on enlève on masque donc là on a à peu près bien on aurait pu dupliquer peut-être en appuyant sur alt un petit coup de contrôle t on repivote un petit peu pour pour faire son ventre clic droit déformation puis on lui donne une petite direction on essaye de de la creuser comme ceci on regarde ce que ça donne tex si je le bouge comme ça ça me paraît pas mal ok bon ça me paraît pas trop trop mal au pire des cas de façon pour revenir dessus tout à l'heure donc on peut venir supprimer un petit peu la fumée partout grâce au masque ok donc maintenant ce qu'on peut venir faire c'est on va venir s'intéresser à à sa robe enfin sa petite jupe donc il ya une c'est déjà la numéro 9 que j'ai trouvé sympa au niveau vous voyez ici ça fait des petits filaments donc du coup hop on la glisse dedans clic droit on pixelisant le calque et commande ou contrôler shift tu on va venir désaturer tout ça et puis mode de fusion on passe en superposition un petit coup contrôler t là on va venir réduire quand même tout ça puisque là en fait c'est ces petits filaments on va dire le 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 sorte de v ici à l'envers qu'on va venir utiliser voyez là on à peu près on à peu près bon on peut encore venir baisser un petit peu je me fie à cette partie ici je vais je regarde par rapport à la hauteur de la jupe alors je me dis qu'on est à peu près bon voilà ça a rien de faire non plus trop rikiki on peut venir faire entrer et là on va faire un petit nettoyage donc on n'hésite pas on se met dans la partie la plus sombre ici on fait un petit masque comme tout à l'heure on prend le pinceau b et là on va venir ben supprimer les parties qui nous qui nous gêne donc quand je dis partie qui nous gêne c'est tout ce qui ne va pas servir à à constituer la robe de de la danseuse donc je vous ai dit qu'on allait garder juste les petits filaments ici de fumée par exemple là on doit on doit pas être trop trop mal ok donc du coup ce calque on va venir par exemple le positionner ici un petit coup de contrôle t clic droit déformation et on va venir ben on va essayer de suivre vous voyez un petit peu les les contours tac de la robe pardon des fois c'est dur de faire et parler en même temps ok on va pouvoir venir le dupliquer si on veut contrôler contrôler alt pardon la contrôle t clic droit on fait une persp une symétrie horizontale pourquoi pour l'autre côté en fait tout simplement là on peut venir mettre son curseur dans un angle vous voyez comme ça on peut venir pivoter notre calque un petit clic droit déformation là on peut lui redonner une petite direction si on veut là on peut lui rabaisser un petit peu le bas comme ceci c'est pas mal on peut se replacer sur le calque prendre le pinceau et là on peut venir supprimer un petit peu pareil tout ce qui nous gêne donc là voilà donc là vous voyez que la robe et commence quand même à se construire c'est pas mal donc bah maintenant à faire que la duplication on reduplique et à l'émis ce qu'on peut venir faire c'est on le reduplique ici sur le côté on reprend donc le pinceau et là on va venir supprimer par exemple cette partie ici pour regarder juste ce petit fil avant on peut même si la partie haute là là l'enlever un petit peu voilà on va venir positionner à cette partie à peu près ici donc on peut venir faire contrôle t pour pivoter un petit peu aussi de temps en temps voilà là vous voyez qu'il ya aussi une direction grâce au pli donc on sait on sait qu'il ya qu'il ya une direction donc on peut facilement la suivre donc là on n'hésite pas en re duplique comme ceci vous voyez on peut venir suivre par exemple ce trait ici de pli le pliage un petit coup de clic droit des formations et appareil on peut essayer de lui donner ici une direction voilà on n'hésite pas à redupliquer un petit coup de contrôle t on fait pivoter tout ça on peut venir réduire aussi un petit peu c'est bien de de changer un petit peu de pas de changer de modifier un petit peu la direction de décalque qu'on duplique ça va éviter que ça bat que ça se voit un petit peu trop on va dire voilà donc là on n'hésite pas pareil on éteint le calque 0 on remonte là vous voyez la robe est-ce construit mine de rien petit à petit par contre il ya peut-être cette partie ici qui est un peu gênante donc on peut faire un clic droit quelques huit copies non c'est pas lui c'était le calque 4 ici qu'on peut venir peut-être là on peut venir supprimer un petit peu voilà cette partie qui n'était pas très jolie je trouve donc on va continuer maintenant on s'est dupliqué donc c'est parti on reduplique on peut reprendre par exemple le calque 9 copie 2 ici le redupliquer aussi tac un petit coup de contrôle t on réduit et voilà donc bref on construit mine de rien le squelette de notre de notre robe là on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal du coup le calque le premier calque 9 ici ben on peut venir le dupliquer encore une fois et ben se remettre sur le masque supprime cette partie par exemple et voilà on va venir faire un petit coup de contrôler t comme ceci on peut venir réduire ça encore plus et on va faire l'autre partie comme ça donc là vous voyez qu'il ya encore un autre petit pli ici alors on n'hésite pas on duplique contrôler on change la direction par exemple voilà tac contrôler on duplique contrôler on baisse on baisse on réduit un petit peu tout ça pareil on duplique contrôler on est un peu des machines j'avoue mais au moins on est dans le détail et on fait que ça dupliquer réduire par exemple dupliquer réduire pivoter un petit peu voilà donc là ça nous fait quand même beaucoup de calques mais c'est pas grave là vous voyez on arrive quand même un résultat sympatoche petit à petit là on va faire la même chose ici donc on va reprendre par exemple ce calque ici pour aller plus vite vous cliquez sur commande ou contrôle et là vous voyez vous ciblez directement les calques donc c'est assez pratique donc lui on le cible alt pour le dupliquer contrôler on peut venir le réduire un petit peu le pivoter là on peut le positionner à peu près ici enfin coup de contrôler déformation si on trouve que que ça va pas comme si on peut le le remonter voilà on va le dupliquer plusieurs fois ce calque en le réduisant à chaque fois désolé si je passe du temps mais en fait c'est le plus c'est plus embêtant à la robe donc voilà on peut essayer ouais donc là on a encore de quoi faire ici donc là on peut si on veut masquer le calque 4 enfin le calque 0 et du coup on n'hésite pas on duplique histoire de combler un petit peu les vides voilà et vous vous rappelez au niveau ici de bas de la robe il ya des petites il ya sa ceinture qui est élastique donc à la limite on peut aussi reprendre par exemple lui contrôler déformation on essaye de le remettre à peu à peu près droit on va dire voilà comme ça contrôler on essaye de le réduire un peu et puis je sais pas si ça va vraiment se voir on va venir le dupliquer plusieurs fois comme ça donc là on peut les prendre après par trois les redupliquer comme si on essaye de garder à peu près la même le même espacement donc du coup voilà c'est le calque 21 jusqu'à 24 on les prend tous hop on les recolle donc on peut venir même les fusionner là parce que ça risque de faire beaucoup sinon toc alors j'ai dû prendre une crasse sur le côté en même temps et venir la supprimer voilà et puis du coup ces deux calques on peut venir les fusionner et faire un petit coup de contrôle t réduire tout ça et ah oui du coup c'est le mode pardon de de fusion qui était parti quand on les fusionne donc on fusionne deux calques le mode le mode de fusion se remet en normal donc faut le remettre en superposition ouais donc on peut là on n'est pas mal donc on le reduplique par exemple une deuxième fois et par exemple une troisième clon à peu près bon on refusion de ces trois calques on n'oublie pas on se remet en superposition et là un petit coup de contrôle t clic droit déformation et on va essayer de reproduire le comment l'élastique donc la forme qui suit la forme de la taille de la jeune fille vous voyez là tac on n'est pas trop trop mal peut-être remonter ça un petit peu voilà c'est du détail encore une fois donc bah là on n'est pas on n'est pas mal j'ai envie de vous dire qu'on est vraiment pas mal là peut-être cette partie la petite fumée qu'on avait laissé tout à l'heure ici qui qui est embêtante on peut on peut venir là la supprimer voilà pour garder que du vide moi ça me paraît vraiment pas mal donc du coup si vous voulez mettre des effets par exemple au sol je vous ai mis d'autres d'autres fumées donc celle-là pas mal celle-là aussi pas mal on s'en est pas servi donc c'est c'est bien pour le petit rappel puisque du coup si je la remets ici en premier plan que je fais clic droit pixeliser et que je la passe en désaturation et que je la passe en en superposition là vous voyez que ben c'est encore trop blanc donc vous rappelez commande ou contrôle elle la flèche du noir bon la pousse voilà là on est bien contrôler hop on peut venir réduire tout ça on peut changer aussi la direction de la fumée grâce à la déformation vous voyez rien ne peut vraiment faire tout ce que vous voulez avec avec cet outil apporter du dynamisme du coup à vos compositions donc c'est un outil à à ne pas négliger comme ceci par exemple refaire un petit masque reprendre le pinceau supprimer ce qui nous ce qui nous convient pas comme ceci par exemple le on peut mettre au niveau de ses pieds ou de l'autre pied si on fait une symétrie horizontale on peut aussi voilà donner un petit effet comme ceci on peut baisser l'opacité du calque aussi si on trouve qu'il est un peu trop violent etc etc on va en prendre une dernière donc par exemple celle-là la 4 pareil un petit coup de clic droit on pixelise commande shift eu ont des satures on change le mode de fusion on se met en superposition et là on va essayer de suivre par exemple le mouvement de de la jambe tac un petit coup d'effort de pardon de symétrie horizontale on peut venir réduire un peu petit coup de contrôle t déformation c'était pour le pied en fait pour le talon tech un petit masque pour vous maintenant vous voyez vous savez à peu près comment faire tech on n'hésite pas on réduit tout ça voilà on peut en enlever un petit peu aussi par là ok ici aussi par exemple donc là on va dire qu'on n'est pas trop mal puisque là on pourrait passer des heures et d'ailleurs je vous invite à passer beaucoup plus de temps ainsi si vous le souhaitez on terminera juste pas par le calque ici numéro 3 qu'on peut venir dupliquer ici faire un petit truc horizontale et pourquoi pas une déformation si vous voulez tac suivre un petit peu le mouvement encore une fois par exemple voilà on va s'arrêter là ce qu'on peut venir faire maintenant c'est se placer tout en haut et on va venir créer un nouveau calque on va se mettre en noir et blanc un calque noir et blanc vous allez me dire pourquoi parce que tout est en noir et blanc oui mais ce qu'on va venir faire maintenant on va venir cocher ici teinte et on va venir cliquer donc sur la petite icône de couleur et on va venir lui spécifier un bleu un bleu pâle un bleu fantôme on va dire donc après à vous de à vous de voir je trouve qu'on n'est pas trop mal vous pouvez après même baisser aussi l'opacité si vous le souhaitez de ce calque de réglage et puis le calque 0 ben on peut le mettre maintenant si on veut tout en haut ici et on peut lui lui mettre aussi une superposition on va pouvoir faire un petit coup de contrôle L et là vous voyez on va venir baisser soit les noirs soit les gris ça peut fonctionner aussi les gris ça peut être intéressant puisqu'on peut garder un petit peu de matière vous voyez de de comment de la jeune fille et aussi du sol avec les reflets qui sont assez joli je trouve voilà donc on peut essayer de la mettre à peu près 0 63 la flèche la flèche des gris d'ailleurs vous voyez si on fait un aperçu on a gommé un petit peu de détails les noirs j'ai pas trop envie de les bouger les blancs non puisqu'on va récupérer du détail de la jeune fille c'est parce qu'il nous intéresse on va essayer de rester comme ça on va faire ok et on va venir se positionner sur le calque 0 on va en faire un masque on va venir prendre le pinceau ça on peut fermer le groupe d'onglet on prend un gros pinceau et puis en opacité on peut se mettre en 40 et on peut venir baisser la forme et voyez on peut venir enlever un petit peu de de matière de la jeune fille pour pas non plus qu'on la voie de trop Toc au niveau de son bras donc on n'hésite pas à baiser on peut appuyer sur x pour intervertir ici pour passer au blanc et peut-être récupérer Dans ses yeux en fait c'est le calque ici un de fumée Donc ça doit être le calque 9 copie non Peut-être le calque 4 Non plus alors attendez on va venir le rechercher C'était vers le début je crois voilà c'est peut-être ce calque ici donc le calque 8 qui peut poser un peu problème donc à la limite on peut venir baisser un peu l'opacité Et repasser à certains endroits et pour pour récupérer un petit peu de matière de la jeune fille là on voit un peu ses yeux on devine un peu son Nez son visage là je trouve qu'on est bien Donc on va rester comme ça et puis Donc là ici on peut se remettre sur le masque du calque 0 Et on peut venir la gommer certaines parties qui sont un peu trop visibles Là vous voyez les strates un peu de la robe je trouve que ça fait super joli donc là on va s'arrêter là On a notre effet qui est sympa on va pouvoir se placer sur le bg donc le background Et au niveau ici du sélecteur au niveau du Du blanc on va pouvoir se mettre par exemple en bleu On va essayer de se mettre en bleu comme ça on va tester de se mettre en bleu pâle On va venir prendre l'outil dégradé et on va venir ici utiliser l'outil dégradé radial On peut venir baisser un petit peu en faisant contrôle moins et là on va appuyer à peu près On peut appuyer dans les marges en haut du document qui ne sont pas visibles On clique, on essaie de se centrer à peu près, on appuie sur shift si on veut Et là on essaie de faire un petit dégradé Donc le bleu était un peu trop bleu, on va peut-être le baisser un petit peu Voilà vous voyez on apporte une lumière tout simplement On n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas On peut aller à peu près jusqu'au niveau de Aller de sa ceinture Ou un peu plus bas Voilà comme ça Ça me paraît pas mal Et du coup on garde un peu le parquet, je trouve ça joli Mais on peut se remettre sur le masque Augmenter un petit peu le pinceau Et vous voyez effacer un petit peu le parquet Comme ceci Ça nous donne Je trouve ça plus joli Ça se fout un peu plus dans le décor Et voilà Donc là je trouve qu'on est vraiment bien On a notre effet Après libre à vous de rajouter des petites textures si vous voulez Derrière Et là on va juste terminer Je vais vous montrer comment créer un petit flou sur du texte Donc on va prendre l'outil texte On va se mettre en blanc ici un premier plan On se met sur le calque 0 Juste en dessous du calque de réglage noir et blanc Puisque ça va nous servir Vous allez voir On va venir cliquer n'importe où Et on va venir cliquer On va venir taper effet Là on voit rien parce que Si je fais ctrl T Vous voyez je sélectionne mon texte qui est invisible Parce qu'il est en noir Et que je fais ctrl T J'ouvre les caractères ici Et là je vois qu'en couleur je suis en noir Donc c'est pas terrible Je vais me mettre en blanc Au niveau de la police Il y a une police gratuite La ralouette qui est très bien Vous pouvez la télécharger sur Google Je vais taper effet fantôme Comme ceci Et le mot fantôme Je ne vais pas le mettre en signe Je vais le mettre en bold Ou en semi bold Voilà Un petit coup de ctrl T dessus J'appuie sur shift Comme ça j'augmente la police De La taille de la police Et ce que je vais venir faire maintenant Je vais le dupliquer au cas où ce calque Je vais faire ctrl J Je vais le masquer ici celui d'en dessous Et je vais cliquer sur filtre Sur flou Sur flou directionnel Donc il me demande de pixeliser Pour que le filtre puisse marcher Je fais ok Donc là je peux venir zoomer un petit peu Et en fait on va donner Un tout petit coup de flou directionnel Vous voyez À 11 on est pas mal Histoire de De rester cohérent Avec le visuel que l'on a fait Donc on peut essayer de se mettre en 11 On est bien Là on a notre effet fantôme en plus C'est parfait Donc après à vous de bien le caler Où vous voulez Et A vous de voir Je vais le mettre par là Ou par là Comme c'est bien visible Voilà Donc du coup Du coup voilà Comment réaliser un petit effet fantôme Si vous avez des questions Faudra pas hésiter à me les poser Dans les commentaires En bas de la vidéo Et Ou sur notre site internet www.teammate.fr Je suis aussi disponible par mail Damien Arroba Stemail .fr Sur Facebook Ou Twitter aussi N'hésitez pas A nous rejoindre On est On essaye de poster A peu près tous les jours Des choses Sur les réseaux Donc voilà Et si vous avez aimé aussi Abonnez-vous A notre chaîne Ça nous fera plaisir Je vous retrouve Très très vite Pour un prochain tuto A bientôt Sous-titrage ST' 501